Alors aujourd'hui on va faire une vidéo réaction encore. J'avais totalement oublié jusqu'à ce que je le vois dans les tendances et dans mes vodka prod. Il a fait plein de séries de vidéos où il répond aux questions de ses abonnés en mode D-Fool sur Skyrock. Je suis extrêmement vieille, ok. D-Fool c'est un animateur radio, c'est une radio qui s'appelle Skyrock. Est-ce que les gens qui sont nés après 95 ils savent que c'est qu'une radio ? Bref. Et du coup D-Fool c'était un animateur radio qui répondait aux auditeurs sur des questions qui étaient souvent des questions liées au sexe. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc lui il va faire, donc vodka prod il va faire un truc un peu comme ça où il répond aux questions de ses abonnés par rapport à leur fantasme. Donc on va aller mettre notre nez dans les fantasmes des gens c'est trop bien. Mais juste avant qu'on fasse ça, bonjour ! Salut toi ! Je m'appelle Tévi Kohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer leur vie complètement en 3 mois grâce à un outil génial qui s'appelle l'hypnose. Donc si t'as envie de profiter de mon offre promotionnelle parce que je fais des coachings sur 2h jusqu'à la fin 10 mois, jusqu'au 31 mars. Si t'as envie de profiter de ça, et ben fais-le, tu peux me contacter sur Instagram dans le lien dans la description. Tu m'envoies un MP et on en discute, voilà c'est tout. Allez, on va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une vidéo fantasme. Mais aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Clarisse. Par exemple si vous dites que j'adore me masturber sur des gens que je regarde dans la rue et qui croisent votre regard, voilà. Le concentrant les gars. Non, le premier je crois il est calme. Mon fantasme c'est de m'engueuler, disputer avec une meuf, genre vraiment fort sur un chier quelconque, limite on se bat, et puis ça finit en baisse énervée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, faire l'amour sur un sentiment de haine. En théorie ça a l'air excitant, dans les films tu détestes les deux qui se détestent, après ils commencent à se galocher à coucher ensemble. Ouais c'est ça, il y en a un qui ressemble un peu après mais dans le délire c'est ça, c'est de coucher avec quelqu'un que tu détestes et qu'il te déteste. Bah d'un seul coup vous allez dire, c'est quoi, on s'en va. Honnêtement je pense que c'est plus un fantasme que tu dois garder pour toi. Je peux pas détester quelqu'un et du jour au lendemain dire, je coucherai bien avec toi, parce que si lui il a pas envie, c'est ultra chou, c'est-à-dire que non seulement la personne te déteste mais en plus elle te voit comme quelqu'un de bizarre parce qu'elle sait que tu te détestes et que tu veux coucher avec lui. C'est bon. Moi je me questionne sur la relation d'attachement de cette personne, alors je suis pas du tout dans le même délire qu'eux en disant voilà, il faut que tu le gardes pour toi ou ce genre de choses. Parce que je suis pas une pote, je suis plus une thérapeute et mes questionnements autour de ça, ça serait plutôt, ouais, quelle relation d'attachement il a avec les gens, il ? Ouais, il parce qu'il est avec ma copine, je suppose que c'est quelqu'un qui est hétérosexuel, même si je l'en sais pas. Il ou elle, je pense que c'est, il me semble que c'était un mec, bon bref, je pars sur cette base-là, voilà. Donc quelle relation d'attachement, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu bizarre, c'est pas normé, c'est pas dans les normes d'avoir du désir sexuel autour d'un sentiment de haine. Quel genre d'attachement est-ce que t'as ? Est-ce que le fait d'être rejeté, ça te provoque du désir sexuel ? Si le fait d'être rejeté te provoque du désir sexuel, pourquoi ? D'où est-ce que ça vient ? C'est des questions que j'ai vraiment envie de poser, j'ai vraiment envie d'avoir la réponse à ça. Voilà, donc si vous avez ce genre de fantasme de maltraitance, par exemple, c'est des bonnes questions à se poser, je trouve. Enfin bref, c'est... Bizarre, comment est-ce que tu te retrouves dans le même lit qu'une personne que tu détestes ? Moi, je peux comprendre ce fantasme, mais là où c'est compliqué à mettre en place, c'est... Dans les faits, il faut trouver la personne que tu détestes, la ramener dans ton lit, qu'elle accepte de coucher que toi. Ou alors, il faut que tu questionnes ses potes, tu sais, elle me déteste, mais est-ce que je ne l'attire pas un peu ? Ouais, c'est un moyen, même si elle est immense, elle se déteste. Si vous avez ce fantasme chez vous, le conseil, c'est de ne pas demander directement dans une conversation comme ça. Parce que si la personne vous déteste, elle vous détestait encore plus. Mais socialement, évidemment que ce n'est pas du tout acceptable de prendre la personne que tu détestes et je lui demander de coucher avec. Enfin, mais c'est comme envoyer des dick pics, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est une autiste qui doit dire ça ? Bien sûr que non, on ne fait pas ça, enfin. La lactation érotique, pour plein de raisons différentes, mais surtout le côté interdit, et pas que dans le sens sexuel, mais aussi, car je trouve ça rassurant. La lactation, c'est-à-dire, en gros, comment dire ça ? Têter le sein de sa copine. Avec du lait qui sort, du coup. Idéalement, il faut que la copine ait eu un enfant récemment. Ouais, et en plus, on avait vu ce fantasme, on l'a vu plusieurs fois, on ne l'a pas vu qu'une fois. Il n'y a rien d'illégal, tu vois, il ne fait rien de mal. Par contre, si tu fantasmes une autre mère qui n'est pas ta copine, ça commence à être un peu chelou. Personne ne se pose de questions sur le fait qu'il trouve ça rassurant, le mec qui kiffe la lactation sexuelle. Je n'ai pas envie d'être dans le jugement, je vous jure. Mais je me pose réellement ces questions-là, quoi. Pourquoi est-ce qu'il trouve ça rassurant d'être avec quelqu'un qu'il peut têter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que c'est rassurant ? Je ne suis là que pour poser des questions qui vous mettront mal à l'aise, sachez-le. Ça me semble peu faisable, en vrai, ce fantasme. Mais le lait qui sort des seins, apparemment, c'est pas très bon. Alors, je sais qu'on peut faire du fromage avec ce lait. Ah, ok, d'accord. C'était une information dont je n'avais vraiment pas envie de me souvenir. Je n'avais pas envie de me souvenir de ça. Oui, je le savais, mais je l'ai enfoui quelque part dans mon cerveau parce que je ne veux pas savoir qu'il y a du fromage d'être humain. Ça sonne sale en plus quand on me dit non, non, jamais de la vie. Je ne veux pas savoir ça. Bon, bah, sans moi. Et non, du coup, par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que je trouve ça rassurant. Il y a plus ça... Ma man. Un côté maternel et tout. Il lui manque ce côté maternel. On ne va pas rentrer dans la psychologie de la personne qui envoie cette question. Si, on va se rentrer dans cette psychologie. On va se poser réellement cette question-là. J'espère que tu es devant cette vidéo et que tu te poses cette question. Que ça... Que il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi parce que je te le souhaite réellement. Réellement. Mais je pense qu'il lui manque un soutien maternel, malheureusement. J'espère qu'il ou elle va le trouver. Et autre part que dans la lactation sexuelle. Parce que... Parce que tu fais ce que tu veux, hein. Non, mais c'est quand même mieux d'avoir de l'amour maternel qui vient vraiment d'une figure maternelle, en fait. Non ? Encore une fois, j'essaie tellement, tellement fort de ne pas être dans le jugement, là. Vraiment, je pose vraiment des questions pour savoir. Je ne veux pas dire... Ah, mais c'est mal. Mais non, mais tu fais ce que tu veux de ta life, en fait. De fou. Tu kiffes la lactation sexuelle. Ok, c'est juste... Tu dis que c'est rassurant. J'aimerais que tu sois rassurée d'une autre manière. Tu vois ? Dans un truc un peu plus... Un peu plus... Un peu plus... Un peu plus efficace. C'est ça, le mot. Un truc un peu plus efficace. Voilà. Si on le fantasme, vous n'êtes pas seul. Et la meilleure façon de le réaliser, c'est d'en parler à sa copine. Et là, tu fais la blague. Viens, je t'aide ton sein. C'est une très mauvaise blague. Ça ne me fait pas du tout rire. J'adore le pet play. Avec mon copain, on aime se battre, se mordre et se griffer comme des animaux. Ça m'excite énormément de l'entendre grogner dans mon oreille. Et cette sensation d'être une proie. Et certains connards disent que c'est de la zoophilie. Non, non, non. Et bref, c'est l'aime. Alors le pet play, je ne connaissais pas. Je découvre ça aujourd'hui. Il faut le dire, le message est vrai. Si deux personnes font semblant d'être des animaux et qu'ils couchent ensemble, c'est pas de la zoophilie qui les excite, je pense. Je ne peux pas me mettre à leur place. On est nature, on est des animaux et il y a un côté sauvage, tout simplement. Je peux le dire quoi ? Franchement, je suis d'accord. Je trouve que les analyses sont bien. Enfin, je suis hyper étonnée. Et je félicite Vodka et cette fille. J'ai passé la présentation au début parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Allez, c'est bon, à la suite. Avec ta copine ou avec ton copain et que tu commences un peu à le mordre, à le griffer, il y a un peu ce délire-là quand même. Il y a un peu un rapprochement. C'est pas en mode tu grognes et tout. Tu te vois grogner dans l'oreille des copines. Ah non, je ne me vois pas du tout grogner dans l'oreille des copines. Ce que je veux dire, c'est que ça m'arrive des fois de griffer, de pincer, de mordre un peu. Je ne suis pas en mode, oula, aujourd'hui je suis un tigre. Bah ouais, c'est vrai qu'au final, elle dit que c'est du pet play, mais peut-être que c'est juste comme ça qu'il... Non, mais c'est le mot pet play, ça veut vraiment dire... Je pense que c'est le mot qui choque. Par contre, bon, après les gens qui disent que c'est la zoophilie, bon, après ils sont bêtes. C'est surtout ce côté de la peur de l'inconnu, je pense. Tu sais, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu es en mode... Donc ils disent n'importe quoi. En plus la pauvre, ça se trouve du coup, elle se sent mal quand on lui dit que c'est de la zoophilie, alors que ça n'est pas du tout. Ouais, enfin le mot est horrible, quoi. Genre tu dis juste que tu couches avec ton mec, vous avez un délire entre vous. Par contre, la question qu'on se pose, quels animaux ils font ? Mais tu vois, je trouve ça cool qu'on est en rigole. C'est-à-dire, si on devrait, je suis en soirée, je tombe sur une meuf ou un mec ou un couple qui me raconte ça. La première question, c'est ça. C'est putain, allez, du coup, faites quel amour ? Allez, fais-moi la chatte. Oh là là, je suis Jean-Marie Bigard. Croix, antilope. Ouais, ouais. Après, les antilopes, ça ne se défend pas trop. Je ne sais pas si c'est le débat, mais... C'est très drôle. L'idée que des inconnus se masturbe en me regardant moi-même prendre du plaisir m'excite beaucoup. Mais je n'ai pas envie de réaliser ce fantasme. En réalité, je pense que je serais affreusement mal à l'aise. En répondant à ta question, je me rends compte que plus j'avance dans mon développement sexuel, plus mes fantasmes deviennent étranges. Je trouve excitants des scénarios qui ne me viendraient jamais à l'idée de réaliser en vrai. Ce n'est pas pour me déplaire. J'ai hâte de découvrir ce que me réserve mon imagination dans les années à venir. Elle est trop mignonne. Il y a déjà parlé à des meufs, mais elle racontait qu'elles avaient fait des trucs comme ça. Qu'elles se masturbent, mais qu'en fait, il y a des mecs autour et qu'ils aussi se masturbent. Et du coup, tout le monde a visage découvert. Mais tu peux faire ça aussi, visage couvert. En fait, moi, ce que je trouvais ouf, c'est qu'elle a accepté de faire ça. Dans sa tête, elle l'imagine, mais elle ne veut pas le faire. Et c'est comme beaucoup de gens avec des fantasmes. Si vraiment, il y a des gens qui ont des fantasmes dans le délire, et c'est pour ça que j'ai pris celui-là, il y a beaucoup de lieux pour ça. Enfin, beaucoup de lieux. Voilà, il y en a de plus en plus, en tout cas. Il y a des lieux pour ça. Ce n'est pas ce qui manque, il y a un éclat. Bon, alors, ils ne le disent pas, mais j'attendais qu'ils le disent depuis tout à l'heure. Mais en fait, ça porte un nom, ça s'appelle le voyeurisme. Et même quand on fait partie de la personne qui est vue, c'est du voyeurisme. Le voyeurisme, ce n'est pas seulement regarder les gens à leur insu. Alors, la plupart des... Si tu veux faire ton voyeurisme dans un cadre safe, il faut du consentement. Donc, le voyeurisme ne devrait pas être à l'insu des gens. La plupart des gens font semblant dans un cadre consentant. Et du coup, ce n'est pas seulement regarder les gens, c'est aussi être regardé. Et oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les paraphilies. La paraphilie, les paraphilies, c'est les sexualités, les formes de sexualité qui n'entrent pas dans la norme des sexualités. Je ne sais pas si les paraphilies... Donc, il y a des paraphilies qui sont... À partir du moment où dans la paraphilie, il y a une forme de consentement, enfin, il y a du consentement, c'est légal. Et par contre, la pédophilie et la zoophilie sont des choses qui sont illégales parce qu'il n'y a pas de consentement de la part d'un enfant ne peut pas donner son consentement et un animal non plus. Donc, c'est pour ça que c'est illégal. Toutes les autres formes de sexualité qui font partie de la paraphilie, par exemple le fétichisme ou ce genre de choses, tout ça, il faut que ça soit... ça entre dans le cadre du consentement du partenaire. Et ça, c'est hyper hyper important. Vous ne pouvez pas faire subir votre paraphilie, votre fétichisme à votre partenaire parce que ben, c'est pas... parce que ben, ça n'est pas légal. Ça n'est pas légal. Club Libertin, des saunas, il y en a de plus en plus. Ouais, mais le Club Libertin, tu... là, j'aime bien parce que quand je dis tu les gens... Moi, je sais que je suis jamais allé. Et tout à l'heure, je faisais même la blague avec ma copine, je disais, ça serait vraiment que je fasse une vidéo. Je teste un Club Libertin, mais juste pour voir en fait, parce que j'entends plein de trucs dessus. Le truc que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup de respect en fait. Et les gens sont jugés parce que du coup, il y a le mot Libertin, mais c'est des gens qui ont des fantasmes, qui osent les avouer qu'ils le font. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un fantasme avec quelqu'un et d'aller par exemple dans un Club Libertin et d'assumer, dire, mon fantasme, c'est ça, est-ce que t'es d'accord avec ça ? Les personnes disent oui, plutôt que, comme on le verra après, j'en reparlerai, mais il y a des fantasmes où les gens, ils kiffent quelqu'un parce qu'il a une particularité ou parce qu'il a, je sais pas, un accent. Ben, il fétichise un peu la personne, comme tu disais, pour l'accent, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. En gros, ce qu'ils veulent, c'est le bonus, entre guillemets, de la personne. C'est pas ouf, du coup. C'est un peu comme si quelqu'un disait, ben, je vais me coucher avec un youtubeur. Non, mais tu vois, je m'en fous du youtubeur, mais juste parce qu'il est connu, quoi. En plus, souvent, t'es déçu derrière. Parce que du coup, c'est pas vrai, y'a pas... Parce qu'elle l'idéalise. Ouais, et puis y'a pas vraiment le truc. Donc alors que ça, alors si t'en as vraiment envie de le... Alors, on va parler d'un truc, là, dans ce cas-là en particulier. Donc, y'a une forme, y'a un trouble psy qui s'appelle l'érotomanie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui tombent amoureuses de gens et fantasment des relations de manière très, très, très poussée avec des gens alors que l'autre personne qui le fantasme, la personne fantasmée, ne la connaît pas du tout. Et du coup, ils s'imaginent réellement. Je sais que ça fasse partie de leur réalité. Donc c'est vraiment une psychose. Névrose, psychose, psychose. Névrose, ils le savent. Psychose, ils le savent. Bref. On passera la définition de la psychose. Donc c'est vraiment une psychose. C'est des gens qui, vraiment, créent une relation tout seul. Donc tout ce que font les gens, c'est... Alors, ah là là, il est parti faire ses courses. Mais du coup, il y est parti à telle heure parce qu'il savait que je serais libre et que je pourrais aller le voir. Ah là là, il a sonné à ma porte. Il m'a donné mon courrier. Mais il m'a regardé comme s'il allait me manger, etc. Et tout ça, ça s'appelle de l'érotomanie. Et du coup, fantasmer sur le continuum, ça m'a fait penser à ça. Si tu fantasmes sur quelqu'un, si tu fantasmes toute une relation sur quelqu'un, c'est probablement de l'érotomanie. Et si je te le dis et que tu es réellement érotomane, eh bien, tu ne te reconnaîtras pas dans ce trouble, ni dans cette description. Mais bon, c'est pas grave, au moins, vous le saurez. Vous le saurez. Le faire, je pense, dans les clubs libertins, tu peux... T'arrives, tu dis bonjour, en fait, j'aimerais que... J'aimerais masturber que tout le monde me regarde. Et on trouve une petite salle. Pourquoi pas ? Si ça te fait kiffer d'être dans une relation voyeuriste, et que tu es dans un cadre safe et que tout le monde est d'accord, pourquoi pas ? J'aime beaucoup les jeux de domination, que ce soit dans un sens libre ou dans l'autre, mais personnellement, je préfère être soumis au lit. Ok, c'est un mec. On peut toujours ajouter à cela l'utilisation du lien en tout genre. Je peux dire aujourd'hui que j'aimerais vraiment pouvoir expérimenter le fait d'être attaché et incapable de me libérer. Ma copine usant mon corps de façon dont elle le désire. C'est comme ça que je décris le scénario parfait pour mon fantasme. C'est un fantasme que, hélas, je ne peux assouvir car ma copine n'est pas du tout dans ce délire-là. Et moi-même, j'ai vraiment honte d'être soumis et de partiellement en ruiner l'image virile qu'elle peut avoir de moi. C'est un fantasme très compliqué à assumer, mais c'est le mien. Je te laisse en parler parce que moi j'ai du mal à... A poser des mots là-dessus. A poser des mots sur la virginité. Il faut arrêter avec ça parce que c'était avant. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc. Moi, je ne me souviens plus du nom exactement. Alors, comment est-ce que ça s'appelle ce truc-là-n'est-à-dire ? Shibari. Le Shibari. Donc, dans tout le fétichisme, dans tout le spectre du fétichisme, il y a plein plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui aiment être attachés et il y a des gens qui aiment être attachés en plus avec des liens et que ces liens, ces cordes soient nouées d'une certaine manière. Et il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça un art, l'art de faire des nœuds, un art japonais de faire des nœuds, je vais appeler ça un art, un art japonais de faire des nœuds qui s'appelle le Shibari et qui est très utilisé dans ce monde fétichiste du USM, du stado-masochisme, de la domination-soumission, etc. Donc, le Shibari, c'est un terme à retenir quand on pense à des cordes. Quand vous serez sur votre bateau avec votre grand-mère, pensez à moi ! Il n'y a plus ça, enfin ! Pas parce que t'aimes qu'une femme te domine, que tu perds de ta virilité. Et puis qu'est-ce que c'est la virilité ? C'est plus cool quand c'est la bouche d'une fille quand même. Enfin, pour nous, cette idée de virilité. L'art, l'occurrence. Alors, le concept de virilité, comme il est décrit là, ça fait partie de ce qu'on appelle la masculinité toxique qui enferme les hommes dans cette image d'homme viril qui ne doit pas ressentir ses émotions ni les exprimer, qui doit être fort, qui doit être macho, agressif. Et c'est extrêmement toxique. Pourquoi ? Parce qu'on empêche des êtres humains de ressentir leurs émotions. Et ce n'est pas parce que les hommes ont des parties génitales en dehors de leur corps qui n'ont pas le droit de pleurer, qui n'ont pas le droit d'être sensibles, qui n'ont pas le droit d'avoir des émotions ou d'avancer dans leur développement personnel. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose qu'un si grand youtubeur en parle. Enfin, je dis si grand, mais avec beaucoup d'abonnés, je ne connais pas sa taille. L'art, il n'ose même pas demander à sa copine. Alors que je trouve ça plus courageux, un mec qui assume ses fantasmes. Et moi, si j'avais un copain qui vient de me voir, me dire oui, j'ai ce fantasme-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Et clairement, dans l'autre sens, moi, ma copine qui vient et qui me dit vraiment son fantasme, elle l'a fait, mais du coup, c'était trop bien, mais qu'elle t'expliquait tout. Et que toi, du coup, tu t'investis encore plus parce que tu sais que tu vas lui faire plus. Bah voilà, tu vois. Mais ça renforce de ouf un coup plutôt que rien se dire. Bah oui. Ça s'appelle la notion de vulnérabilité. Plus vous vous montrez vulnérable envers quelqu'un, plus vous savez que vous êtes dans une relation de confiance et plus la confiance s'installe encore plus, etc. Plus vous êtes vulnérable, plus vous prenez le risque d'être vulnérable, plus vous prenez l'opportunité d'être dans une relation qui est encore plus dans la confiance et encore plus dans la solidité. Et c'est pour ça que c'est aussi important de communiquer dans un couple et également sur la sexualité, bien sûr. Tu te dirais, tu restes frustrée ? Oubliez la vie de tout ça, c'est juste... C'est de la merde. Oui, voilà. C'est pas parce qu'on aime être soumis au lit, que la femme prenne les devants, que soudainement on n'est plus un homme. Enfin, c'est ridicule, quoi. Moi, je pense que de plus en plus, on évolue sur un truc de se dire qu'on est tous humains et plus des hommes ou des femmes où on n'a plus de... L'homme doit faire ça, la femme doit faire ça. On fait ce qu'on veut et c'est toujours la même chose. Si vous avez un fantasme comme ça... Faut lui dire. Faut pas essayer de dire à votre copine ou votre copain... Je crois que c'est à mes rires, ça va arriver une fois au début de la relation avec ma copine. Il y avait un truc qui a kiffé et que moi aussi, mais qu'on n'osait pas s'avouer. Et en fait, on s'est avoué le truc. Elle avait été en mode, putain, mais c'est trop bien. Du coup, ce soir, avant que vous faites une liste, c'est pas vrai. J'ai envie de voir ta meuf. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Mon fantasme est quelque peu étrange. Je te mets en contexte. Lorsque je regarde des vidéos porno, je regarde souvent de la double pénétration. Ça m'a toujours excité, mais je n'ai jamais osé essayer puisque ça me fait peur, puisque ça a l'air douloureux. Un jour, je suis certaine que j'y prendra du plaisir lorsque j'aurai le courage d'essayer. Je pense que si t'arrives et qu'un jour tu trouves deux mecs et que tu le fais direct, ouais, je pense que ça peut faire mal. Je sais pas, parce que j'ai pas un vagin, un anus, donc je peux pas te dire. Je pense qu'au début, c'est plus facile de le faire avec ton mec et un objet qu'avec deux mecs. Tu vois, quand tu vois la nalle dans les pornos, c'est comme si ça rentre comme dans l'oeuvre. C'est pas comme ça, donc il vaut mieux préparer ça, je pense. Mais c'est un fantasme qui est réalisable, en tout cas. Et c'est pas étrange de ouf, vraiment. Je pense que tu n'es pas là, on l'a vu plusieurs fois le fronteuse de pénétration. En fait, dans les pornos, ça va tout seul. Faut vraiment penser qu'avant, il y a la préparation. Mais tu peux pas dire à un mec, j'utilise des mots vraiment crus, parce que je sais qu'elle a démontisé cette vidéo. Mais tu peux pas arriver en tant que mec et dire, vas-y, je vais le faire sans te prévenir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un mec a essayé et je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça comme ça. Et je pense que le porno, ça en a matrixé plus d'un, malheureusement. C'est incroyable de se dire que même... Je doute qu'on soit de la même génération avec Vodka et cette fille. Oh là là, je suis désolée de l'appeler cette fille. Il y a sûrement son nom, Clarisse et Clarisse. Elle s'appelle Clarisse. Je trouve ça... Je doute qu'on soit de la même génération. Je pense que je suis 4 à 5 ans plus vieille qu'eux. Ça fait de moi de leur génération. Mais en fait, il y a une... Bon, bref. Je trouve que quand on a 5 ans d'écart, on a pas forcément vécu les mêmes choses. Et je trouve ça terrible que même eux, leur génération a aussi été aussi... Ils appellent ça matrixé. Moi, j'appelle ça formaté. Formaté par le porno. Enfin, tout ce qui est pornographie. Et je trouve ça un peu triste de se dire que le porno fait partie de la réalité et qu'il y a des ados, des jeunes hommes qui pensent qu'ils peuvent sodomiser quelqu'un sans préparation au préalable. Enfin, ça demande réellement de la préparation. Ça demande, voilà. Ça demande de la lubrification, pour certaines fois, des lavements, et ce genre de choses. Et c'est... Enfin, c'est des choses qu'il faut savoir. Enfin, il faut être éduqué dans la sexualité. Et c'est ça qui est fou, en fait, qui est le plus fou dans toutes les générations confondues. C'est que... On... 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 On entre dans notre vie sexuelle avec cette image que, comme c'est quelque chose de naturel, on est censé savoir comment on fait. Et en fait, non. Comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose où on peut avoir une éducation sexuelle poussée. On peut savoir certaines choses et pas d'autres. On peut... Voilà. On peut avoir expérimenté plein de trucs et être complètement useless sur d'autres. Et on peut avoir rien du tout expérimenté, mais en connaître énormément. Parce qu'on a envie d'avoir une sexualité dite vanille. C'est-à-dire... Pas avoir fait des trucs genre du sadomasochisme. Enfin, pas avoir touché à aucune des paraphimies. Donc... Ou alors du triolisme. Ou alors... Etc, etc. Donc... Je veux dire... Je veux dire... Voilà. Y'a aucun mal à rien savoir de la sexualité. Mais par contre... se dire qu'on va pouvoir continuer à avoir une sexualité satisfaisante sans jamais lire aucune littérature dessus, ni des articles, ni se renseigner, ni en parler. Je trouve ça... En dehors de la réalité, quoi. Il faut vraiment se reconnecter et se dire, voilà. Si j'ai envie d'être... D'avoir une meilleure sexualité, il va falloir que je me renseigne dessus. Ça, c'est... Claire et net. Ils disent de ouf en mode... Bon, attends, dans les pornos, ça rentre direct, je vais le faire quoi. Ouais, mais dans les pornos, ils ont des... Je sais pas, ils ont des kilomètres d'huile, ou du chiant... On en a un pas... Oui, voilà. Ils se font comme ça, les gars. Ils se font comme ça dedans. Mais bon. Ça aussi, par contre, il y a personne qui a dit ça. Je lui conseille de pas le faire avec n'importe qui. Oubliez pas vos fantasmes. C'est quand même toujours mieux quand c'est quelqu'un que t'aime. Prenez votre temps, je pense. C'est con, parce que c'est chiant. T'es impatient en général. Mais si un jour tu t'y attends pas et puis t'as ton mec qui te ramène un kit ou un truc comme ça pour... Enfin, le kit. Tous les gars pour apprendre à faire ça bien, tu seras plus contente que si tu forces de ouf ou que tu le dis, quoi. Mais tu l'utilises dans l'oreille. Faut que tu le dis en commun. Alors, il vient de dire un truc avec lequel je suis pas forcément d'accord, mais en même temps, il l'a dit très vite et c'est hors contexte, etc. Mais j'ai vraiment besoin de mettre une précision là-dessus. Donc, il vient de dire si tu réalises ce fantasme, c'est mieux de le faire avec quelqu'un que t'aimes. Je ne suis pas d'accord. C'est mieux de le faire avec quelqu'un en qui t'as confiance. Il faut vraiment... Enfin, délier la sexualité et l'amour. C'est-à-dire que on ne fait pas forcément l'amour... Enfin, on n'a pas forcément d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on aime. Sinon, si on devait seulement aimer pour avoir des relations sexuelles, on aurait des relations sexuelles avec nos enfants et nos parents. Ça serait terrible. L'amour n'est pas lié au sexe. D'accord ? Il faut vraiment que vous le sachiez, que vous soyez vraiment mais complètement à l'aise avec cette information. Réellement, on n'est pas... On n'a pas à aimer les gens avec qui on a des relations sexuelles. Par contre, il faut être clair, avoir une communication explicite, être dans le consentement. Et à partir du moment où on a ces trois facteurs-là, là, les relations sexuelles, normalement, elles devraient bien se passer. Donc, c'est vraiment très important de vraiment remettre au centre de nos vies et au centre de nos vies sexuelles et de nos relations sexuelles ça. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour avoir des relations sexuelles avec. On n'a pas besoin d'aimer la personne avec qui on a nos premières relations sexuelles non plus. On n'a pas besoin d'attendre le bon ou la bonne pour avoir des relations sexuelles. On peut avoir des relations sexuelles avec n'importe qui à partir du moment où on est protégé, où on ne refile pas des IST et des MST et où on est consentant des deux côtés. Et le consentement, c'est hyper important. Et je le dis dans presque toutes mes vidéos, mais le consentement, c'est hyper important. Donc, vraiment, soyez OK avec ça. Voilà. Le tournage dure déjà 25 minutes. Je pense qu'on va arrêter là et que je vais faire une deuxième vidéo. Enfin, une deuxième partie de cette vidéo. Donc, si tu veux la regarder, ça sera demain sur ma chaîne, très certainement. Merci de m'avoir regardée. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit commentaire, un pouce vers le haut et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Et comme d'habitude, si tu veux avoir des renseignements sur mes coachings et sur un sujet en particulier, envoie-moi un message et on verra si on peut travailler ensemble et si tu es prêt à être coachée, tout simplement. Allez, bezoom ! Mouah !